Des fruits, des légumes, de la viande, des produits d'hygiène, du bio, du vrac. Bref, un supermarché. Oui, mais un peu particulier. Ici, pour acheter, il faut être coopérateur. C'est-à-dire avoir investi 100 euros et être bénévole pour faire fonctionner le magasin. Un concept qui a plu à Christelle. J'en avais un petit peu marre de la grande distribution, trop de choix, trop de gâchis surtout. Et puis l'esprit coopérateur, bien sûr, qui me plaît beaucoup. J'ai participé à la mise en place du magasin, le nettoyage, etc. Car c'est ça aussi, être coopérateur. S'investir chaque mois pour tenir la caisse, faire les étiquettes, mettre en rayon. Vous avez donc le lutin et dedans, par ordre alphabétique, je vous ai classé tous les produits. Pas forcément évident quand on est un peu novice. Ce monsieur qui travaille dans le commerce, moi, je n'ai jamais fait de la mise en rayon. On apprend, on partage. Chacun a des compétences et justement, on est là pour partager aussi et se rencontrer surtout. Pour le moment, la Gabar a 700 adhérents. Tous travaillent bénévolement trois heures par mois. Ça permet de réduire les coûts de fonctionnement. Il n'y a ainsi que quatre salariés. Mais pour être rentable, il faut d'autres coopérateurs. Le point mort, c'est ce qui nous permet d'être à l'équilibre dans la coopérative. C'est 1315 coopérateurs. Parce que réussir un concept comme celui-là, de supermarché coopératif et participatif, c'est aussi un modèle économique. C'est aussi faire la démonstration qu'avec une marge très réduite, une marge qui n'est que de 16,5% sur l'ensemble des produits de manière égale, nous permet de couvrir l'ensemble des charges fixes. Et cette projection que nous avons faite fait que ce modèle économique peut fonctionner à partir du moment où nous sommes 1315 et plus. Le supermarché Lagabar est ouvert du mardi au samedi, de 9h à 20h. Merci. Merci. Merci.